Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous enseigner le nombre de boîtes ou le nombre de médicaments à servir qu'ils ont travaillé dans la pharmacie T'as vu ! Bonjour à tous ! Je m'appelle Saad, je suis interne en médecine et vendeur en pharmacie entre temps Si c'est la première fois que nous voyons dans cette chaîne des vidéos avec les stagiaires ou les étudiants qui ont travaillé dans le domaine médical et qui ont travaillé dans le domaine et qui ont travaillé dans le domaine Si ça vous intéresse, abonnez et je vais vous donner cette vidéo avec quelqu'un qui vous allez vous en faire Alors, une question qui revient beaucoup beaucoup de gens qui disent qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on est en train de donner ou qu'on est en train de donner des boîtes Les débutants sont en train de faire des boîtes et qu'on est en train de faire Donc, essayez de comprendre vous à peu près par des exemples, je crois qu'on va vous donner les exemples qui vont vous comprendre Donc, on commence directement, je ne vais vous donner un petit peu de vidéo, inshallah Il y a un exemple, par exemple le glycophage 850 QSP 3-1 comprimé 2 fois par jour Alors, comment est-ce que vous pensez ? Alors, le truc qui dit c'est qu'il s'agit d'un comprimé QSP 3-1 comprimé 90 jours Il y a deux comprimés par jour Alors, vous faites la calculatrice c'est-à-dire 2 fois 90 C'est-à-dire 180 On peut voir que vous trouverez la boîte qui est-à-dire qu'on va comprimer Mais le glycophage, qui est-à-dire que c'est la grande boîte avant de dire la calculatrice 180 comprimés, il y a un malade donc, il y a un 180 comprimés sur le QSP 3-1 Dans la boîte 3-1, il y a deux boîtes C'est l'exemple qui est facile Normalement, il y a un peu à l'heure Alors, le deuxième exemple C'est l'insulin Novomix, Flex-Pen QSP 3-1-1-1 Il prend 14 UNITÉS INTERNATIONAL au soir, il prend 16 UNITÉS donc le soir Alors, comment est-ce que je vais penser ? Comme nous l'avons dit la quantité qui prend à ce malade Alors, le malade déjà au premier jour Il prend 14 UNITÉS plus 16 UNITÉS Il prend 30 UNITÉS par jour 30 unités, 3 mois, 90 jours. Donc, 10 fois, 90. Il prend 2700 unités. Comme je l'ai dit, tu vas voir le médicament. Alors, c'est la boîte de Novomix. Novomix fait 1500 unités. Ce que tu vois ici, c'est 5 stylo, 3 millilitres. 5 stylo, 3 millilitres. 5 fois 3, c'est 15 millilitres. Et là, il dit que c'est 100 unités par millilitres. 100 unités par millilitres. Ca veut dire que c'est 15 millilitres. Ca fait 1500 unités. Dans la boîte, c'est complètement 1500 unités. Tu veux dire que le patient a 2700 unités. Dans la boîte, c'est le traitement. Donc, tu veux dire, 2700 unités. C'est à la 1500 unités. C'est à la 1,8. 1,8. Ca veut dire qu'on a deux boîtes. Normalement, c'est clair. Alors, nous allons à un autre exemple. Augmentant enfant. Augmentant, nous avons dit dans la vidéo sur les antibiotiques. Qui était très intéressante. Et maintenant, je cherchais la vidéo sur les antibiotiques. Je vais vous donner un lien. Je vais vous donner un lien. Et maintenant, nous avons augmenté. Pendant 10 jours, nous avons une dose de poids deux fois par jour. Et maintenant, nous avons appelé 20 kg. Le poids du malade, c'est 20 kg. Alors, maintenant, je vais vous donner un lien. La première des choses à dire, c'est que nous avons dit. Je réalise le malade pendant cette durée. Donc, nous avons une dose de poids. Le poids du malade, c'est 20 kg. 20 kg, deux fois par jour. Donc, on a deux fois par jour. 40. 40 jours. Et il a 10 jours. Une fois dix. Donc, on a 400 doses de poids. Donc, il faut avoir 400 doses de poids. Nous allons en remercier. Comme nous, on a dit. On aura le poids du malade avec ses doses de poids. La poids du malade avec ses doses. Augmentant. Ça fait. 224 doses. Allez. Là, elle fait 224 doses. On a l'air avec la poids. Augmentant, comme Jossassine. Jossassine a augmentant. ça se calcule de la même façon, 224 doses, où j'ai dit qu'on a dit 400 kismas, 224 doses, 1,78. 1,78, laisse-moi nous donc deux boîtes. Alors, le deuxième exemple, c'est Deslore sirop. Alors, Deslore, c'est un anti-histaminique. Les mazelles, je vous ai écouté la vidéo sur les anti-histaminiques. Elle était très intéressante. Je vous ai dit que je vous ai dit la vidéo. Deslore sirop, il est suffisant pendant trois mois. Donc, il y a 5 ml le soir. Il y a une cuillère à soupe. Donc, on fait un peu. Nous allons pour l'exemple, 5 ml le soir. Alors, 5 ml x 90. Laisse-moi nous le malade 450 ml. La durée, c'est-à-dire le traitement. Ou la boîte, c'est-à-dire, le flacon fait 150 ml. Donc, je vous ai dit, 450 sur le kismas, 150 ml, c'est-à-dire 3. Donc, vous allez servir trois boîtes. Alors, si vous avez une cuillère à soupe, Il y a une cuillère à soupe. Il y a 15 ml. Et la cuillère à café, il y a 5 ml. Alors, on a un peu à l'aile de soupe le soir. Qu'est-à-dire que vous allez faire 15 x 90. Donc, il y a 1350 ml. 1350 ml. Kismas, 150. C'est-à-dire que vous avez une cuillère à la 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 cuillère. Il y a un peu à la cuillère à la cuillère à la cuillère à la cuillère à la cuillère. Il y a 200 doses. Qu'est-ce que tu as mis à la 200 ? Je ne dis que même pas une boîte. Donc, dans cette situation, même si le médecin a trois boîtes, vous allez servir qu'une seule boîte parce qu'une seule boîte suffit pour le malade. Avant de parler sur le dernier exemple , il faut que vous s'affaitden de plus de vidéo, cliquez sur YouTube ou abonnez-vous sur Instagram ! Et vous direz-vous sur les commentaires quel est les médicaments que j'ai fait pour une semaine. Combien je le sais. Alors, le dernier exemple, l'on va enlever au bout de la cuillère à la cuillère à la cuillère à la cuillère. 3 mois, 2 cuillères à la cuillère. Alors, comment tu as-tu à la cuillère à la cuillère ? Alors, la firste c'est de 2 cuillères à la cuillère. 2 cuillères. mais il faut dire qu'il y a deux gouttes qui ont deux gouttes à l'intérieur donc la quantité d'une goutte à droite et d'une goutte à gauche donc deux gouttes à droite et d'une goutte à gauche ça fait 4 gouttes par jour x 90 jours ça fait 360 gouttes pour le traitement du malatana bon pour les gouttes, il y a le dabaque, le flacon fait 10 ml mais il y a 360 gouttes alors il faut lire qu'il y a une règle c'est que 1 ml fait 20 gouttes 1 ml fait 20 gouttes donc 10 ml fait 200 gouttes ça veut dire que le flacon fait 200 gouttes donc je veux dire 360 gouttes à 200 200 c'est 1,8 ça veut dire qu'il y a deux boîtes à l'intérieur voilà, normalement ça a été une vidéo très faible j'espère que vous avez compris un peu le calcul j'espère que je vais vous donner des exemples je vais vous donner des exemples dans les commentaires bonne nuit